Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'actualité à Zordi. À Désu Élection Villas, l'exercice de transfert à Banzurne a fait une fesse à vendredi-là. Bande-boîte a fait une transportée dans différentes stations de la police à travers l'île. Murches Housing Company pudebouce une somme récoce à l'anela, c'est-à-dire 1,5 millions de rupis. Commémoration de la zone internationale Bande-droit, Zenfant à Zordi. Différents intervenants a fait plaider pour qu'ils renforcent la protection envers les enfants. Et qu'il y a dans l'Amérique centrale, l'ouragan Iota a fait au moins 44 morts. Premier ministre Maurice s'est invité pour prendre parole dans le cadre de la cérémonie-clature World Innovation Summit for Health, qui a fait en ligne de 14 years. Sous-titrage Société Radio-Canada a fait saisi l'occasion pour faire appel à nos leaders mondiaux pour veiller à ce que la distribution des vaccins fèrent d'une manière équitable. Il y a aussi souligné qu'il y a une passe commune pour 20% de la population. Priorité, c'est Banjimoun Azé et Ban Frontliners nous proposent un extrait sur l'intervention. Our response has been heralded as one of the most efficient in the world, as we managed to contain in a matter of six weeks the virus which reached our shores on the 18th of March. Our multilayered response was based on scientific and medical data with considerable advice from national and international experts including those from the WHO. We continue to call for global leadership and coordinated response to ensure that any approved vaccine is distributed equitably. In Mauritius, despite our limited means, we have pre-ordered vaccines under the COVAX initiative for 20% of the population focused on vulnerable and frontline staff. However, my real concern for 2021 is that of equity in rebuilding from this pandemic. Like in all countries, Mauritius will have to balance complete reopening of borders with an increased risk of imported cases. That is why quarantine, testing, contact tracing and technology remain so important. If one thing positive can come out from 2020, it is that adversity builds commitment and hope brings resilience. This is a war that we, and especially our youth, will not forget and will grow from. This is a war that we, and especially our youth, will not forget to be able to get a role of the government in the country. This is a war that we, and especially our youth, will not forget to be able to get a role of the government. Depuis cet été 45, grand matin au bureau de la commission électorale à Pauloui, l'opération de transfert de banne-boîte finit commencer. C'est un exercice méticuleux, rigoureux et hautement sécurisé. Sa banne-boîte scellée là finit embarquée par région sous l'oeil vigilant de banne-returning officers. Comme retening officer, nous devons assurer que banne-boîte finit préparée, parce que comme on nous connaît, nous nous faisons la pression des banne-buttaires de vote. Et la vérification nous fait à quelques jours de cela, et nous finit aussi scelles banne-boîte. Donc là, nous devons assurer que cette banne-boîte se transfère depuis la commission électorale dans la station de la police pour safekeeping. Après vérification de banne-boîte, il faut ensuite transporter dans différents postes de police à travers le pays. Ça, l'opération-là, fait une durée plus qu'à une demi-journée. Nous sommes dans tous les 130 villages, il est dans 45 stations de police aujourd'hui. Et là, nous débuts l'exercice depuis tôt le matin, mais à partir de 8h, le premier convoi commence à passer, jusqu'à ce qu'il y a de nouveau bulletin final dans les stations concernées, que ça pourrait se sceller. Tous les bulletins qui sont stockés dans les stations d'Eri-Box, que vous trouvez maintenant, vous pouvez aller sous-celler pour rester dans la station de police de la localité des villages jusqu'à dimanche matin. Et là, dimanche matin, l'officier en charge de chaque polling station pour prendre sa boîte qui continue à sauver le bulletin et aussi sauver le matériel électoral, puis qu'il va pas commencer à travers le source polling station à 7h du matin précise, le dimanche 22 novembre. 22 novembre, c'est le jour du scrutin, et que Saban Boatla, poil bien bonheur, grand matin, d'orban 190 centres de vote à travers l'île. Mais avant sa étape-là, Saban Boatla finna cheminer sous une faute escorte policière d'orban différents postes de police. Comme un port exemple à Camp-de-Masque, Saban Boatla finna arriver peu après 11h au 10h. Saban Boatla finna destinée au centre de vote de la Camp-de-Masque, en C.E.School. Et la police fait rappel qu'il a veille exo-élection, la vente de boissons alcoolisées lit strictement en PC, c'est-à-dire demain samedi et dimanche, ce week-end-là, nous écoute l'inspecteur Shiva Kouten de Police Press Office. La police peut informer le public en général, surtout les commerçants et aussi les distributeurs de boissons alcoolisées. La place connaît une vente de boissons alcoolisées, qui, d'après le Excise Regulations 1994, lit strictement interdit pour une boisson alcoolisée. La veille des élections, le jour des élections, et, comme on le connaît, cette année-ci, le décompte des voix, ça veut dire counting, pourrait en a lieu le même jour. Donc, il faut strictement interdit pour une boisson alcoolisée. Alors, il y a aussi le Public Health Act Regulations, qui prévoit que personne, par un droit, consomme l'alcool d'une place publique, à l'exception de la plage publique. Donc, si Andy Moon, qui va respecter sa bonne règlement-là, c'est-à-dire l'Excise Regulations, il y a un Alamane qui va dépasse 50 000 Rupis, et un Peine d'Emprisonnement qui va dépasse 2 ans. Ça, c'est N. Deuxièmement, concernant le déploiement de la police pour sa élection villageoise, tous les policiers qui vous déployez, vous êtes pour dans chaque village, chaque centre de vote, et aussi au niveau de chaque 200 mètres. Conseil ministre Tizouane Azoudi sous présidence, premier ministre. Essentiellement, finirait Souti qui sève le gouvernement pour faire l'amendement, le section 3 du Quarantine Act 2020, pour empêcher l'entrée avion et bateau dans Maurice, jusqu'à le 15 janvier 2021, sauf Siena. Exception. Cabinet finne aussi prendre note qu'il ministre de la Santé putienne notice pour qu'il est en période de quarantaine dans Maurice, jusqu'à le 15 janvier 2021. Dans la même foulée, finne prendre note de situation à leur mort à travers le monde à cause de COVID-19. Concernant Maurice, finne prendre note qu'il finne gagnant cas locales les 12 novembre et qu'à cela est là, et n'a 48 cas actifs. Valère Dizou finne enregistrer 494 cas COVID dans Maurice, public, bisain, bien stricte, le ban de mézière, sanitaire. Et dans le chapitre « Diplomatie », finne prendre note que Maurice poussille un DTA avec République Estonie et que République Angola, ou pour gagner plus de détails dans Zonal 19h30. Au commissaire l'Ende, Maurice Tenmaïla, la paire de son fonction après qu'il y a une passe des ans dans nos pays. Hier soir, dans Coda Waterfront, dans Suffren, Tchéna est une cérémonie d'adieu, président république, premier ministre et que ce madame, ainsi qu'il spique à l'Assemblée nationale, qui est parmi une personnalité qui est présente. Ça sera au nom de notre chérie. Après des ans présence dans Maurice, au commissaire indien Tanmaïalal, il y a une fonction, une cérémonie d'adieu, il y a lieu au Suffren, en solenaire. Cérémonie qui contient à plusieurs autres personnalités, parmi le président de la République, Pradi Proupen, Premier ministre, Pravin Jognot et ce madame Kobita Jognot, plusieurs ministres et députés. Dans ce discours, au commissaire, il soulignait qu'il y en vive une expérience unique dans Maurice, notamment en ce qui concerne détermination au bas de mauriciens pour god pays COVID-19 safe. L'île également commente la position de l'Inde dans les médias mauriciens. C'est un grand moment pour Mme et moi, c'était juste après nous d'arriver, quand l'Union européenne accompagne le Noura Premier ministre et Mme Kobita Jognot à la Koumela en Inde, qui est un grand rassemblement de la terre et qui a une longue tradition. C'était une expérience absolument unique dans Maurice Salanila et qui vit sur ce extraordinaire gouvernement et qui peut placer mauriciens faire Maurice vienne une zone COVID-safe. La vie spectaculaire, le Seigneur Indien, on a la route qu'on quitte bagatelles pour manquement. Vous pensez aussi qu'il y a un amour, qu'il y a des médias, il y a un poulain ici pour manquement. Établi dans Maurice depuis six ans, Rahul Raghani travaille dans le marketing. Il estimez qu'en ces temps de crise, nous bisez tout du monde m'aille piquer et qu'il y a des critiques dans le pays qui est de nous. « Globalement, nous sommes tous combats à la guerre contre la COVID-19. Les poules mâles disent qu'il est toujours l'homme, pourquoi pas l'homme et pourquoi l'homme. Laissez-nous concentrer plus tôt sur comment nous sommes sortis des pistes à l'impasse-là, combattre la COVID-19 mondialement et sortis depuis la dent et gagne une zone confortable et qu'après ça, décidez que c'est un ennemi, que c'est un camarade. » Après Maurice, c'est à Stockholm en Suède qui est au commissariat de maïal à l'alpéale pour exercer ce mal de fonction. Maurice Housing Company poudébous un somme réco de 1,5 million roupies à l'année-là. À travers MHC, plus de 1 400 familles font réussir une propriété à l'analyse. Ça a l'organisme pour travailler pour les autres projets pour le futur. Nous avons une reportage avec un commentaire d'Alila Senali. En l'analyse, c'est un rêve plus de 1 400 familles qui vient réaliser depuis le commencement de l'année grâce à MHC. Je veux dire que je vende la maison pour moi. Je veux dire que 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 je veux dire. Je viens ici parce que j'ai un intérêt intéressant. Et vu que j'ai un projet dans la maison depuis quelques années, je viens pour prendre une information pour que j'ai trouvé la maison, que j'ai trouvé la maison, que j'ai trouvé la maison. Donc, j'ai un avantage de gagner. Au fait que nous venez ici à MHC, l'argent qu'ils nous proposent, c'est qu'ils nous aident pour qu'ils nous réalisent nos rêves et qu'ils nous récemment la maison à l'étage. Depuis janvier, 1,3 millions de rupes sont décaissés par ce organisme pour financer le pré-logement. MHC propose un taux d'intérêt de 1,55% pour premier l'année et qu'ils engagent l'île pour approuver un prêt dans l'espace 3 jours. La MHC est une affaire qui est assez unique. Aujourd'hui, on veut rendre la carte pour faire un problème de faire au plan. Nous donnons sa facilité. Nous donnons, nous soyez pas autour pour faire le plan. Et ça, il est dimostré parce qu'il est une équipe qui est très professionnelle qui est dédiée à l'exercice de la côte. À part de la pré-logement, MHC propose Flexi Loan pour faciliter la rénovation de la case. Ce qui est intéressé à la Pave emprunte jusqu'à 1,5 millions de rupes. C'est un type de loan qui aide le monde pour faire une extension de la case pour faire une extension de la case et aussi pour faire une petite rénovation. Et c'est dans ce pays de décembre, c'est un peu ça qui est beaucoup de mauriciens content. Et ça, nous donne une garantie. La case dans le hochet Terre-Rouge, le nouveau apportement dans la résidence Clos-Vergé, dans Rose-Île, c'est permis le projet logement qui est MHC. En vie concrétisée pour classe moyenne, l'année-là, MHC peut prévoir pour des caisses environ 1,5 millions de rupes. Le 20 novembre, l'IMOC commémoration de la zone internationale de trois enfants est-ce que c'est célébré par United Nations Association of Murches dans Plaza Rose-Île. Tout le monde est intervenu pour un site de Tchipti Ayan pour plaider pour qu'il renforce la protection envers les enfants. Ousha Moussaï. Sala journée internationale dédiée aux droits des enfants finit commencé avec dévoilement d'une plaque commémorative au Plaza. C'était également un rappel à un renforcement de la loi pour mieux protéger nos enfants. Le Tchipti Ayan c'est un projet de loi bien étouffé, complet, pour mieux protéger les droits de nos enfants. Et c'était l'article de la Convention internationale de droits de l'enfant et cas du petit Ayan qui tient au centre de l'intervention parmi aussi la parole donnée aux enfants. C'est notre travail qui est comme ça qu'on a trouvé des affaires mal qui sont arrivées avec nos enfants qui sont les rapports et qui sont les gétés qui sont arrivées actuellement. Je veux avant tout consulter nos parents demander qui sont les affaires qui sont les affaires dans leur vie aussi. Il faut respecter la loi. De nos jours, même famille, même qu'il y a une épouse qui est à faire. Alors oui, je pense que nos parents sont plus vigilants. Les parents ont bien besoin de l'éducation parce qu'ils ont besoin de l'enfance et tout. Ils ont besoin de l'éducation comment vous donnez les droits aux enfants, comment vous faites pour tes idées. Tout bon intervenant fait une plaide pour un renforcement des bonnes mesures préventives et qu'Ibizin reste à l'écoute de bonnes enfants. Le 20 novembre, nous gagnez le gagne. Pour un petit moment de réflexion, réfléchis à ce qui permet nos bonnes enfants. Votre place est à l'école. Vous devez vous instruire et non pas devenir des pères ou des mères. Entre chant et danse, nos enfants, je fais une gaie droit à des moments de détente pour célébrer toute la journée. Épumox, à la Zounela, l'association développement, rassemblement, information, prévention, DRIP, PELI organise une activité samedi le 21 novembre dans l'Institut français de Maurice. Une activité qui est destinée à nos enfants. responsable de la presse pour donner des détails. dans le cadre Zouné international des droits des enfants, une activité pour organiser deux mains à l'Institut français de Maurice. Plus qu'une centaine d'enfants pour participer dans ces événements. pour cette occasion-là, les artistes Laura Begg et Black Ayo pour reprendre en créole mauricien santé One Love de Bob Moley. Les membres de DRIP, développement, rassemblement, information, prévention, FIIN aussi félicite le gouvernement pour l'introduction du Children's Bill. Une campagne d'amour, une campagne d'unité pour rassembler la joie, l'innocence des tous les enfants qui sont pour célébrer eux-mêmes et que la danse eux-mêmes sont les principales. acteurs. Pour nous, il est indispensable que l'âge du mariage passe à 18 ans. Nous saluer l'effort qu'ils font faire pour ramener ça dans le Parlement et nous souhaiter vraiment que la loi soit passée et que tous nos enfants sans distinction bénéficient de la loi. Toujours dans ce contexte-là, le bureau de l'Ombudsperson émet un communiqué qui annonce qu'ils gagnent un concours et critères qui sont organisés en juin dernier. Dans la catégorie créole, premier prix décenné à Elia Augustin du collège BPS. Chérine Valli-Souban, qui est aussi âgée de 12 ans du collège Hamilton, lui prend première place dans la catégorie français. Dans la catégorie anglais, prix Lali décenné à Nisma Al-Kasmi, 12 ans de Vakwa. Concours les chrétiens à la tienne pour thème, ma plus belle expérience de partage durant le confinement lié à la COVID-19. Et nous, nous avons la compagnie English Bay qui emploie 18 dimunes et l'y consacrait 95% de sa production à consommation locale. C'est une cérémonie pour être transport au cours de sa compagnie qui est fondée en 1993. A Sagan Rengen, nous sommes à l'Etat. Société familiale English Bay Company Limited qui se lance un commercial et cuisine des îles et fait ce 27 ans d'existence à l'année-là. Sa société-là est dans deux activités distinctes, mais il y en a en commun l'authenticité de la cuisine locale. Un port, c'est la transformation de poissons salés et de bommelis et de l'autre côté, c'est le service traiteur. Notre prochain but serait d'avoir un factory shop. Alors dans ce factory shop, vous aurez éventuellement tous les produits que nous allons pouvoir proposer pour la dégustation et à la vente éventuelle. Comme les samoussas au poisson salé, comme les piments forcis au poisson salé, comme les pizzas au poisson salé, au poisson salé, tchanapourri au poisson salé. English Bay Company Limited fin d'obtenir son certification HACCP, TNN Cérémonie sa jeudi-là. C'était l'occasion pour revenir le port-coup de sa compagnie-là qui qualifiait de « Success Story ». Le premier, les Cicain & Employments Scheme, deuxième, nous finis de lire l'Online Visibility Scheme et là, tout récemment, nous finis de lire avec support financier pour gagner un certificat de qualité. Le gouvernement peut offrir toute une série de facilités qui est dédiée à la petite et moyenne d'entreprise afin qu'ils soient capables d'épanouir. pour me dire quand SME Mauritius fait une visite, quand il y a l'écoute de l'entrepreneur et quand il prend nos pédé de l'élance, à la lumière de cette discussion-là, SME Mauritius vient avec un nouveau plan d'aide pour répondre à des difficultés que l'entrepreneur peut gagner en ce moment-ci. Sa compagnie-là peut continuer d'innover et les compter bientôt commercialiser des petits snacks et des plats à base de poissons salés de morue et de bonnes vies. Léo, dans l'Amérique du Sud, des bilans au Ragan-Yotap continuent à augmenter. Bilan au moins 40 morts dans le glissement terrain et l'inondation. C'est Nicaragua et Honduras qui finissent plus affectés avec respectivement 21 et 14 morts. Dans Guatemala, puisque 3 500 habitants finissent plus déplacés, à l'eau qui a environ 2 600 lacases finissent endommaser. Astela, nous avons un nouvel état avec une prévision pour le prochain 24h. À soir, les temps pourraient se couvrir et pour une attile à pli le plateau central. Température minimale pour entre 16 et 19 degrés le plateau central et 20 à 23 degrés le lac-ôte. Température maximale pour entre 24 et 27 degrés le haut-terre et entre 29 et 31 degrés le haut littoral. Marée pour haute demain, névée à 51 et clip ou basse 23h39. Soleil pour l'évée demain, 5h21. Pouli al-couché demain, 18h31. Et c'est ici que nous on allait terminer, madame, monsieur. Merci au fin de suivi. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada